Salut à toutes et à tous mes amis, aujourd'hui on part sur une FIA, une manufacture sur le circuit du Daytona en GR3 Donc du coup moi j'ai pris la Dodge Viper parce que j'ai signé chez le constructeur Dodge Donc du coup je prends cette Dodge Viper GT3R et j'espère qu'elle va bien fonctionner pour la course Donc j'ai tenté deux daily avant qui ne se sont pas très très bien passés donc je ne vais pas forcément vous les montrer Ce que je peux dire c'est que la BOP elle est complètement complètement déréglée parce qu'en fait la course elle nous propose une évolution carburant Mais on peut faire toute la course en mettant l'économie sauf que certaines voitures que vous voyez juste devant comme la Porsche Peuvent faire toute la course en Eco2 voire même en alternant l'Eco1 et l'Eco2 Et du coup ça crée un gros gros déséquilibre avec la Dodge que j'ai actuellement Parce que je vais devoir passer tout simplement en Eco3 et Eco4 toute la course Donc là je vais déjà d'abord rester en économie de carburant 1 pour les deux premiers tours Ensuite je vais basculer en Eco3 Donc même pas juste pour le premier tour le temps de prendre une certaine avance sur les joueurs qu'il y a juste derrière Et donc du coup à la fin de ce tour je vais basculer en Eco3 parce que sinon ça sera panne de carburant à la fin Ou tout simplement passage au stand Et le passage au stand est extrêmement extrêmement long sur ce Grand Tourismo voire même C'était d'ailleurs le cas également dans Grand Tourismo Sport Mais en tout cas le passage au stand est très très long Et pourtant le stand du Daytona n'est pas très très grand c'est le bon qu'on puisse dire Allez du coup on se met à la troisième position et on va basculer en économie de carburant 3 Donc du coup j'enregistre le vocal en plein pendant la course Donc c'est à dire que vous avez mes commentaires en plein pendant la course Sauf que je veux vous montrer le replay parce que tout simplement j'ai de la musique dans mon casque Musique que vous n'entendez pas mais j'ai de la musique dans mon casque pour me motiver un peu avec le son de la voiture Donc vous savez j'ai ma petite playlist avec plein de musiques qui ont été dans les anciens Grand Tourismo Et plein de nouvelles musiques qui pourraient être dans un Grand Tourismo Donc du coup ça me motive un peu à vous faire la course Et puis ça m'aide à me concentrer sur les commentaires que je suis en train de vous dire Parce que sans musique j'ai un petit peu du mal à commenter vu que j'écoute tout ce que je dis Et ça me perturbe un petit peu Bon allez trêve de parenthèse on se concentre sur la course Sur la course donc là on voit que le meilleur temps au premier tour c'est 1 minute 52 Donc ce qui est tout à fait normal ça devrait basculer normalement dans les 1 minute 48 Donc c'est à peu près le temps que je fais en qualif Donc en qualif j'ai réussi lors d'une course à faire 1.47 Donc ce qui fait que j'ai commencé à la deuxième place Donc c'est pas le cas lors de cette course Donc l'autre course je voulais pas montrer parce que bah J'ai fait une panne sèche d'essence Et du coup bah vu que ça m'a frustré Et ensuite j'ai été poussé par 2 ou 3 joueurs Donc du coup je me suis dit que ça servait pas à grand chose Vu tous les bugs que j'ai rencontré dans les courses précédentes Parce qu'il y avait énormément de voitures qui laggaient J'espère que ça sera pas trop le cas sur cette course Enfin on a eu ça au début mais je pense que là ça devrait aller Allez on ressort proprement de la chicane Et à fond parce que là on commence à voir Que les adversaires de devant prennent le large Donc du coup les pilotes qui sont en McLaren et en Porsche Roulent tout simplement plus vite Parce que c'est des voitures qui consomment beaucoup moins Et bah ils ont pas forcément besoin de mettre l'économie carburant Donc franchement Polyphonie Corrigez nous la BOP s'il vous plaît Parce que ça crée un gros déséquilibre pour les courses Encore à la limite s'ils avaient rajouté de l'évolution pneumatique Parce que là l'évolution pneumatique est vraiment toute légère S'ils avaient rajouté de l'évolution pneumatique et qu'on devait changer de pneu Au cours de la course Bah ça aurait un petit peu rééquilibré les choses Même si j'aurais rajouté un peu plus de carburant sur ma voiture J'aurais pas été désavantagé par le fait De moi tout seul passer au stand Avec les 2-3 voitures qui consomment le plus Allez donc du coup on se concentre bien sur la course Parce que le belge commence à revenir derrière Il est pas très loin Et lui je pense qu'il doit tourner en écho 1 Vu comment il me rattrape Allez on prend bien les points de freinage Donc sachant que cette course je l'ai fait au volant Voilà donc je fais cette course au volant Donc les courses d'avant je les ai fait à la manette Et au final ça s'est pas très très bien passé Donc j'ai décidé malgré le fait que j'ai encore un petit peu mal à l'épaule De rebrancher le volant Parce que c'est beaucoup plus Beaucoup plus sympathique Beaucoup plus sympathique de rouler avec le volant Même si j'aime bien aussi la physique avec la manette Le volant apporte un côté immersion que n'a pas forcément la manette Et au final sur le circuit de Daytona Vu que je me suis pas mal entraîné au volant J'ai acquis certaines compétences Enfin certaines compétences entre guillemets Et du coup ce qui me permet de mieux m'en sortir Voilà Donc là ce qui est frustrant dans cette course C'est vraiment l'économie de carburant Parce qu'au final Quand on regarde sur les portions de circuit Je suis plus rapide que mes adversaires Parce que je prends mieux mes points de freinage Et du coup je suis vraiment désavantagé Là on regarde le belge qui m'a doublé Parce qu'il était tout simplement en éco 1 ou en éco 2 Sachant que je suis pas sûr que Mon carburant va tenir en éco 3 toute la course Je pense que je vais devoir passer en éco 4 Voir en éco 5 J'espère pas en éco 6 Mais du coup on va essayer de soigner un petit peu tout ça Au final je sais pas si la meilleure stratégie avec cette dodge C'est de passer au stand ou non Je vais quand même choisir de pas passer au stand Mais bon J'avoue que j'ai pas trop testé de stratégie Juste avant la course Voilà on va essayer de ressortir un petit peu mieux que lui Pour avoir l'aspiration parce que je pense qu'il va prendre le large Sur la ligne droite Ah ouais vous voyez ça il roule beaucoup beaucoup plus vite Parce que lui il a pas l'économie d'essence En fait je trouve ça frustrant parce que je maîtrise plutôt bien le circuit Et je pense que j'aurais pu lutter pour la première place Si la consommation avait été normale C'est un petit peu frustrant Allez on essaye de mieux prendre la chicane que le belge devant Il faut absolument pas se laisser distancer pour rester à l'aspi Parce que si je reste pas à l'aspi ça va revenir derrière Alors là l'aspi franchement je la tiens pas Mais je la tiens pas du tout Le problème c'est que si je repasse en écho 1 Bah je vais devoir faire un arrêt au stand Donc au final je serai encore plus pénalisé Donc en tout cas dites moi ce que vous avez fait comme stratégie Dans la zone commentaire Pour ceux qui n'avaient pas des voitures qui consommaient peu Comme la Porsche et comme la Lexus Dites moi un petit peu la stratégie que vous avez fait Oula attention Sortie de piste Oula bug 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 Oula j'ai un petit peu du Ouais ouais mais là faut que ça se rétablisse là s'il vous plaît Je peux pas rouler comme ça moi Oh la 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 Il y a des feux d'artifice sur la piste Non mais c'est vraiment vraiment n'importe quoi là Bah du coup je suis combien Je suis deuxième, troisième, quatrième Oh la 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 le bug En plus ça a été comme ça pour les trois courses Et c'est pas ma connexion Parce que j'ai fait un test de connexion juste avant Et je suis sous la fibre Donc c'est pas du tout Pas du tout la connexion Puis on m'a dit également que beaucoup ont rencontré des problèmes Dans les serveurs Sur cette FIA Sur le circuit Daytona Donc du coup Voilà je pense que c'est plus les serveurs de polyphonie Qui sont un petit peu Un petit peu à l'agonie aujourd'hui On prend bien l'intérieur de la chicane Donc du coup meilleur temps Est enregistré à 1 minute 50 Vous vous allez pas forcément le voir sur le replay que je vais vous mettre Parce que sur GT7 dans le replay On a pas les infos à quelle distance sont les voitures Le meilleur temps que j'ai fait et tout ça Donc là meilleur temps Je suis autour de 1.50 en économie de carburant 3 Donc je vais rester en économie de carburant 3 Jusqu'au Onzième, douzième tour j'espère Ensuite je basculerai en 4 Voir en 5 Parce que là je pense pas que j'en aurais assez pour toute la course Allez let's go On essaie de rattraper les pilotes devant Donc dans cette partie du circuit qui est très importante pour moi Parce que c'est là que je dois faire la différence Dans la ligne droite Voilà dans la ligne droite c'est pas trop ça Vous l'avez vu Allez on rentre bien dans le virage On appuie sur la pédale au dernier moment Voilà on freine au niveau du cône Pour mieux ressortir Dans la ligne droite Et là l'italien qui revient de plus en plus derrière Revient de plus en plus Regardez on le voit sur le rétroviseur Donc sur la caméra intérieure de la voiture On voit qu'il revient de plus en plus Et que le retard descend Mais de plus en plus Oula attention feu d'artifice devant Peut-être une sortie de piste Allez là je ressors plutôt bien Ouais ça va être problématique en termes de stratégie Je sais pas si j'ai opté pour la meilleure stratégie Avec cette Viper Parce qu'au final Ils vont tous faire la course Sans passer au stand Et bah je suis lésé là pour le moment Ah franchement il faut qu'il retravaille absolument Sur la BOP Ou au moins le scénario des courses Parce que Pour moi il aurait fallu Équilibrer tout ça Avec De l'usure pneumatique Un petit peu plus forte Là c'est pas possible Il revient C'est vraiment vraiment frustrant C'est pas possible je viens de remarquer ça se ressent pas trop mais j'ai des aides activées ce qui peut me ralentir un petit peu et qui sert pas à grand chose je crois que j'ai le gsa et l'aide au contre-braquage qui est activé et bon j'aurais peut-être dû le désactiver avant la course parce que ça limite beaucoup de possibilités en sortie de virage en fait bon désolé si j'ai la voix un peu rouillée je suis un petit peu malade en même temps que je conduis donc bon je sais pas extrêmement en forme non plus mais bon j'essaie quand même de vous commenter la course pour pas vous laisser juste avec la course est devant et des étincelles encore ou sortie de piste du pilote allemand et qu'est ce qui s'est passé entre entre les deux pilotes là oh du coup je vais je récupère la troisième place en c'est cool enfin c'est pas cool pour le pilote allemand derrière mais oh ça rebug ça rebug je sais pas qu'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la latence des des serveurs mais à de quoi faire une belle compilation des bugs d'ailleurs je pense que je vais vous faire une compilation de tous les bugs que j'ai rencontré sur daytona pendant les trois courses parce que franchement il y a de quoi faire et devant il a une pénalité de cinq secondes de quatre secondes j'arrive pas trop à voir de là d'ailleurs vu que j'y pense maintenant je tiens à dire un grand merci pour le championnat que j'ai organisé samedi parce que j'ai eu des joueurs vraiment très très fair play et des joueurs qui ont respecté les règles et qui ont joué le jeu et franchement cette soirée du samedi soir ça a été vraiment super 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 et ça me donne envie bah tout simplement que vous organisez un autre championnat samedi ou un autre événement type course d'endurance peut-être jeudi mais en tout cas c'était vraiment vraiment sympa et les joueurs ont vraiment bien joué le jeu donc c'était vraiment cool je vous mettrai en replay les courses qu'on a fait lors du championnat que je vais commenter donc du coup je vais regarder je vais revoir la course qu'on a fait et je vais vous la commenter tout simplement en regardant des angles de caméra et ça peut être vraiment vraiment cool donc n'hésitez pas si vous voulez participer au prochain championnat et que vous êtes un pilote fair play parce que moi ce qui compte pour moi c'est vraiment de rouler avec des pilotes fair play c'est vraiment ce que je recherche dans les événements que j'organise donc vous m'envoyez une demande d'amis mon PSN est dans la description de chaque vidéo donc voilà vous m'envoyez une demande d'amis et vous me dites que vous voulez tout simplement rouler lorsque j'organise les événements et si vous êtes fair play et qu'il reste de la place ça se fera sans problème et je vous rajouterai au groupe des championnats qui seront organisés dans l'avenir donc parenthèse refermée voilà je fais un gros merci à tous les participants qui ont vraiment bien joué le jeu et c'était vraiment des courses très très sympa bien que la course de suzuka a pu en faire rager certains avec l'évolution météo la nuit et la pluie qui sont tombés en même temps c'est vrai que le niveau de la pluie ça glisse énormément même avec des pneus de pluie du coup voilà donc là logiquement il y a l'italien qui revient encore derrière je sais pas trop quoi faire pour conserver ah l'anglais devant qui passe au stand on va voir à quelle position il ressort parce qu'il avait quand même une vingtaine de secondes d'avance c'est beaucoup plus rapide que tout le monde oh la 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 encore un bug beaucoup plus rapide que tout le monde du coup je pense qu'il peut ressortir devant nous c'est quand même 18 secondes l'arrivée au stand il fait environ ouais il fait environ 18 secondes il avait une vingtaine de secondes d'avance et ouais le pilote britannique qui est premier ressort encore premier et du coup vu qu'il est en écho 1 je pense qu'il va prendre le large et que sa victoire elle sera acquise en tout cas c'est une victoire vérité vu qu'il a l'air de tourner beaucoup régulier l'italien qui m'a redépassé au passage allez on prend bien l'intérieur on essaie absolument de rester à l'aspiration d'ailleurs je ne sais pas si en termes de stratégie j'aurais pas pu mettre évolution de carburant 1 ou 2 dans les lignes droites et 6 dans la partie un petit peu plus sinueuse avec les virages je ne sais pas si ça fonctionne ça dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais en tout cas j'ai bien envie de refaire une quatrième fois cette manufacture pour tester une autre stratégie une autre stratégie qui pourrait être beaucoup mieux que celle que j'emploie actuellement en plus là je veux passer en écho 4 ouais là je veux passer en écho 4 parce que ça sert à rien de continuer mais il m'a poussé oh c'est pas cool ça c'est pas cool est-ce qu'il m'a poussé parce que il a lagué ou est-ce qu'il m'a poussé parce qu'il a raté son point de freinage ouais mais du coup là je suis ressorti beaucoup plus lentement de la chicane sachant que j'ai déjà en retard avec l'écho 4 ouais bah du coup quatrième position c'est mort le top 3 c'est mort je pense à moins qu'il y ait à moins qu'il y ait une sortie de piste des pilotes devant je pense que c'est mort ah c'est dommage c'est dommage le top 3 était vraiment atteignable je vais quand même essayer de rester au max sur la spi mais normalement ça va pas tenir essayer déjà de garder la quatrième place ça serait déjà un bon début je pense je pense que pour le top 3 c'est cuit ils avancent beaucoup plus vite ils avancent beaucoup plus vite ils ont pas d'éco-carburant c'est rageant vraiment c'est rageant la BOP de ce grand tourismo est vraiment rageante elle est pas du tout équilibrée et franchement ça crée un gros déséquilibre entre tous les pilotes et ça fait depuis GT Sport que ça dure sauf que dans GT Sport on avait des stratégies de course un peu plus cohérentes ouais je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi ça me gave un peu ah oui quand j'y pense vous avez vu il y a un nouveau message sur enfin un nouveau message que Polyphony a adressé il y a la GR Cup qui va commencer et du coup on a vu dans les voitures sélectionnées qu'il y avait une nouvelle voiture qui va arriver dans la prochaine mise à jour donc c'est la toute nouvelle la toute nouvelle GR 010 donc la toute dernière LMP1 de chez Toyota qui a gagné les 24h du monde 2021 et je pense qu'il qui va gagner les 24h du monde 2022 Toyota Toyota a monopolisé la catégorie LMP1 depuis un long moment maintenant donc du coup elle va arriver sur le jeu donc c'est vraiment cool c'est une voiture que beaucoup de monde réclamait dont moi et la voir arriver sur le jeu c'est vraiment top donc j'espère qu'ils vont penser à nous rajouter également la Toyota Supra GT500 en GR2 parce qu'elle a complètement dominé elle a complètement dominé la catégorie GT500 cette année donc c'est le moment qu'on puisse dire sur les GT500 de Suzuka les Toyota Supra ont terminé de la première à la sixième position donc elles ont monopolisé toutes les places donc ça serait cool d'avoir cette Supra vu qu'on a vu le retour de la Supra de 97 je pense qu'ils vont nous ajouter cette Supra GT500 en GR2 sachant que le partenariat avec Toyota et Gazoracing est très très fort avec Polyphonie donc du coup ça ne m'étonnerait pas de la voir arriver sur le jeu à voir franchement ça laisse ça laisse vraiment plein d'espoir aller devant ça commence à ralentir un peu donc peut-être qu'ils ont mis l'Eco 3 à voir en tout cas moi ça m'aiderait beaucoup parce qu'avec mon Eco 4 non mon Eco 4 il ne va pas tenir toute la course en fait je suis en train d'y penser mais je vais devoir rebasculer en Eco 5 ou en Eco 6 parce que sinon je vais tomber en panne d'essence au dernier tour allez on ressort le plus vite possible de la chicane oula bug devant il a explosé ouais les deux derrière ils reviennent trop vite je pense que même même en top 5 ça va être compliqué à faire en tout cas bon je vais quand même essayer de conserver ma 4ème position mais ça ne va pas être facile là pour le coup il reste moins de 4 tours moins de 4 tours et l'allemand derrière est déjà revenu et l'espagnol n'est pas très loin derrière donc bon je pense que ça va être très très compliqué très très compliqué et un top 6 ce n'est pas forcément une bonne performance vu l'entraînement que j'ai fait avant la course et où à chaque fois j'arrive quand même à démarrer dans le top 3 de la course sur toutes les courses que j'ai fait j'ai plutôt bien réussi mes qualifs mais là c'est complètement injouable avec cette BOP c'est cuit toutes les voitures qui consomment le moins bah elles ont l'avantage allez on rentre proprement on essaie de ressortir plus vite là derrière il y a l'allemand qui va passer on va essayer de prendre son aspiration le plus possible pour faire en sorte que l'espagnol derrière ne nous rattrape pas même si je pense qu'en 3 tours ça va être compliqué également parce que bah parce que là il va falloir que je repasse en ECO 5 et en ECO 5 je vais pas tenir je vais pas tenir à l'espagnol allez encore attention devant oula beaucoup de voitures qui dansent sur cette course c'est un petit peu perturbant de savoir où sont vraiment nos adversaires allez le belge qui passe au stand cool ça c'est plutôt cool donc du coup on va récupérer la 4ème position et du coup voilà lui il avait choisi une stratégie de passer au stand donc du coup c'est pour ça qu'il était 2ème donc en fait c'est plutôt cool et on va voir si l'italien et l'allemand vont passer au stand devant même si au 14ème tour ça m'étonnerait mais en tout cas vous voyez regardez la longueur de l'arrêt au stand le belge qui a quasiment perdu toutes ses positions et du coup c'est vraiment la stratégie économie de carburant qui fonctionne le mieux mais c'est un petit peu frustrant de voir des Porsche et des Lexus tenir beaucoup plus longtemps que la Viper et du coup nous on est complètement lésés pareil pour toutes les américaines globalement les américaines elles consomment beaucoup vous pouvez regarder la Corvette dans le jeu elle consomme énormément la Ford GT je pense qu'elle consomme aussi donc que ce soit l'édition de 2004 qui a participé aux 24h du Mans ou l'édition de 2018 donc la GTE je pense que toutes les deux elles consomment aussi énormément au final il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent avoir l'avantage qu'ont la Porsche et la Lexus sur ce tracé donc peut-être la McLaren aussi oui j'ai pas pensé mais la McLaren elle consomme très très peu aussi du coup l'Espagnol qui repasse devant et on retombe à la 5ème position donc le Belge derrière qui est sorti d'estand qui va foncer en écho 1 et du coup il va tenter de nous rattraper mais il est quand même à une distance donc je pense que je devrais tenir la 5ème position il me reste que deux tours quand même donc ça devrait le faire donc au moins on aura peut-être peut-être un top 5 et bon c'est pas la meilleure des performances que j'aurais pu espérer mais mais c'est déjà ça on va se contenter d'une 5ème position bien que ce soit vraiment très très frustrant après bon voilà je vous le répète encore une fois mais j'aurais pu avoir une meilleure stratégie j'ai pas trop réfléchi à la stratégie avant avant la course allez on essaie de ressortir le mieux possible essayer de profiter de cette partie du circuit pour remonter au maximum donc là je vais passer en écho 5ème comme ça je vais terminer le prochain tour en écho 2 dans la ligne droite ce qui va permettre aux belges de ne pas me rattraper parce qu'il revient comme un boulet de canon je sais pas si je vais le tenir en fin de compte donc je vais passer même en 6 tiens je vais passer même en 6 c'est pas grave mais au moment au dernier tour je vais pouvoir un petit peu plus résister voilà non mais là il me reste 6% de carburant 6% de carburant pour seulement un tour les amis seulement un tour avec 6% de carburant on va essayer on va essayer mais ça va ça va être tendu ça va être très très tendu donc il doit me rester dans les ouais dans les un tour tout pile je vais devoir ouais je vais devoir passer en 6 en fait en 6 comme ça je pourrais passer en 2 dans la ligne droite je sais pas trop ouais mais ça continue de bugger devant les voitures qui font des feux d'artifice c'est littéralement littéralement agaçant mais bon ça va ça va j'ai déjà connu pire c'est pas normal mais bon j'ai déjà connu pire allez pas le droit à l'erreur pour ce dernier tour on va tenter de finaliser le top 5 pour cette course donc là ça va jouer vraiment à la bataille entre moi et le belge le belge qui revient très très vite et devant je pense que je les rattraperai pas tout simplement parce que dans la ligne droite que ce soit même dans la partie circuit ils vont beaucoup plus vite parce qu'eux ils roulent pas en éco 5 voire en éco 4 bref je veux pas me répéter une énième fois du coup on va être à la bataille avec le belge et absolument absolument pas sortir du top 5 pour ne pas entacher encore plus le rp qui a déjà bien chuté depuis le début de Grand Tourismo 7 donc Grand Tourismo Sport je tournais enfin j'étais vers les rangs A début A enfin même milieu à un moment puis ensuite j'ai descendu mon rp dans Grand Tourismo 7 et bah là là je descends de plus en plus donc faut quand même que je pense à remonter un petit peu mon rp même si on m'a dit qu'apparemment on pouvait pas monter l'rp sur les manufactures et sur les dailies ce qui m'étonne particulièrement donc soit on peut pas suivre l'évolution l'évolution qu'on a parce qu'on a pas la barre qui nous dit exactement à quel niveau d'rp on est mais apparemment on m'a dit que le niveau d'rp remontait pas dans les manufactures et dans les dailies aussi donc ce qui est plutôt étonnant parce que j'ai été relégué du rang A en rang B au début du Grand Tourismo 7 et pour le coup le rp il baisse bien donc voilà quoi donc à savoir s'il augmente et il baisse dans les dailies et si dans les manufactures c'est pas le cas bon alors on va terminer à la cinquième position en tout cas c'était un plaisir de vous avoir fait cette course en vidéo n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner si c'est pas déjà fait à mettre un petit commentaire dans la zone commentaire ça fait toujours plaisir pardon et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos les potos salut